Musique Allo tout le monde, voici Chiant.MMCL On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog Ok Criquet Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un vlog sur cette chaîne Maintenant, les vlogs en général sont rendus sur la seconde chaîne YouTube Dont la chaîne YouTube de légendaire MMCL Il y a seulement les vlogs dont je trouve que c'est les plus importants qui sont sur cette chaîne Aujourd'hui, nous allons aller au Parc Belmont Oui, j'ai bien dit le Parc Belmont Vous vous dites sûrement que le Parc Belmont est fermé depuis 1983 Vous avez raison Mais le 8 et le 9 juillet 2017, soit samedi le 8 et dimanche le 9 Le Parc Belmont a été ressuscité Le Parc Belmont a été ressuscité en l'honneur du 375 de Montréal Ouais, on va dire Je me suis rendu à Laval pour y aller Oui, j'ai bien dit à Laval Il y en a qui vont sûrement se dire que Parc Belmont à leur connaissance est à Montréal Vous avez totalement raison Mais pour ceux qui se rendaient en auto, il y avait justement de l'autre côté du pont Bon, mais pour s'y rendre, il a fallu prendre une navette Pas n'importe quelle navette Juste avant que vous vous fassiez des idées Non, ce n'est pas une navette spatiale On n'est pas dans les sports On ne s'en va pas dans le nom galphique Non, la navette qu'il fallait prendre, c'est tout simplement Une ancienne autobus de la STM Oui Moi qui est passionné de la STM Et oui, je vous apprends aujourd'hui que j'aime la STM Peu importe J'étais revu devant un de ces vieilles autobus dont je n'ai jamais connu Et qui est plus beau que les modèles que la STM a aujourd'hui Nous prenons l'autobus pour aller de l'autre côté du pont Pour s'en rendre sur le site du parc Belmont Une des raisons pourquoi le stationnement était de l'autre côté C'est parce qu'il y avait beaucoup de construction Oui, quand je dis beaucoup, il devait éviter les panneaux bus à fin de main Juste avant de continuer, qu'un conseil 375 de Montréal Le gouvernement a décidé de réparer les routes pour le 375 Je l'ai dit bien, pour, pour, pendant A date, tous les événements qu'il y a eu à Montréal, c'est très bien Je l'avoue, je n'ai absolument rien à dire Mais mon mécontentement, on fait-tu le 375 de Montréal ou la fête des travaux ? Honnêtement, pour ça, j'ai été déçu Décu à propos de Montréal pour ça Ils auraient pu planifier, quoi, un an ou deux d'avance Au lieu de, de faire ça, peut-être même deux ans, trois ans D'avance, commencer à réparer un an, un an et demi, deux ans D'avance, pour qu'au 375 on n'ait pas à éviter la construction Ou être pogné dans le trafic à cause de la construction Parce qu'il y en a partout à Montréal Vous n'avez pas vu du tout ce qu'il allait être là Je l'ai pas pris en photo non plus Parce que je pensais pas de parler de ça en ce moment Mais c'était plein, il devait éviter Puis même, il y avait un gros trou pour se rendre On pourrait en parler longuement, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui Je vais le dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'activités Puis qui étaient bien, dont le parc Belmont Une autre affaire que je suis déçu par contre du parc Belmont Il aurait pu le faire, pas juste une fin de semaine Je suis sûr que la majorité d'entre vous n'ai pas été au parc Belmont Je suis sûr et certain Sinon, une fois rendu sur le site, je vois une plus vieille autobus que celui que j'ai embarqué C'est une autobus brune Une fois d'un autobus, une sorte de musée de la STM Les modèles des autobus A partir du premier modèle d'autobus jusqu'à aujourd'hui Dont je vais vous montrer au courant de la vidéo Désolé si c'est pas clair Je suis vraiment désolé Parce que je l'ai pris avec mon cellulaire On m'a fait dépêcher un peu Puis c'est pas toujours évident de les prendre en photo Surtout des fois quand on a quelque chose dresse devant Un poteau Dresse devant Qui empêche un peu de bien prendre la photo Ça c'est un petit détail Je vais mettre le restant des photos qui ne trouve pas à la fin de la vidéo Avec peut-être quelques suppléments Pas loin de là, juste en arrière de l'autobus Il y avait deux véhicules Deux vieux véhicules Dont une vieille auto de police et un vieux camion de pompiers Une fois rendu dans le parc Là c'est dans la rue sur par contre Une fois sur le parc Sur le set Ou dans le parc, peu importe Il y avait une grande glissade Sachez que cette glissade a déjà été dans le parc Belmont Car c'est la glissade d'origine du parc Belmont Avec les poches d'origine Je l'ai essayé Puis c'est quelque chose quand même Glissé sur tes poches de patates Ensuite, il y a une sorte de musée d'une ancienne maison hantée Dont le personnage mécanique était d'origine Du moins, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas d'origine Avec les images qu'il y avait autour Ça m'aurait bien étonné que ça ne soit pas d'origine Puis la madame, je vais faire une petite immédiation ratée De ce que la madame fait dans Bon, quand elle se ténérée dessus Mais ce que la madame faisait dans la maison hantée OK, c'est tout pour lui Mais je continuerai pas plus Dans la parc Belmont, il y avait aussi plusieurs activités Dont il n'y avait pas Mais il y avait des arcades Dont on pouvait s'amuser Il y avait un kiosque de fusil, dont l'objectif était de faire tomber un verre. Le fusil tirait des projectiles en liège, et même si on visait, ça ne servait à rien. Juste pour vous dire, j'ai essayé de viser les trois fois, et juste la troisième fois que j'ai réussi. La troisième fois que j'ai réussi, j'ai même pas touché le verre que je visais, j'ai touché le verre d'à côté. Juste pour vous dire que c'était pas précipant de tout. Mais par contre, si on faisait tomber le verre du premier coup, je dis bien du premier coup, on recevait un coupon. Si on avait deux coupons, on pouvait avoir, ben et bien, on pouvait avoir, ensuite, de la barbe, bref, bref, bref. Il y avait aussi une sorte de jeu qui s'est fait. Bon, il n'était pas utilisé, c'était plus comme décoration, mais c'est un jeu qui s'est fait. Un défi de taille, qui est disponible dans les foires, et on peut retrouver ça à la ronde. Ceci conseille bien sûr un marteau, que l'on doit taper le plus fort possible pour ensuite faire sonner la cloche. Et oui ! Il y avait ça ! Il y avait un truc où il y avait un rond, il fallait le frapper là pour pouvoir pogner la cloche. Je n'ai pas pogner la cloche. Après plusieurs essais, je n'ai toujours pas pogner la cloche. Bon, c'est pas de moi le meilleur, ça c'est ça. Quand il y a eu d'autres personnes, je ne l'avais d'un coup. Sans problème, comme si rien n'était. Vous ne me crierez pas si je vous dis qu'il y avait un jeu d'opération géant. Et oui ! Je n'avais jamais vu un aussi gros jeu d'opération géant. Et je n'imaginais pas non plus que le jeu d'opération était aussi vieux que ça. Bon, je pensais qu'il était plus jeune. Bon, je pensais que c'était des années 90-2000, pas aussi vieux que ça. Ça a l'air que c'est aussi vieux que ça. On pouvait se faire des macarons. Et... On pouvait se faire des macarons. Et j'en ai fait un. C'est une représentation d'une montagne russe qu'il y avait dans le temps. Je sais que ce n'est pas le plus beau dessin. Mais je ne suis pas le meilleur en dessin. Je suis juste me débrouillé. Comme vous pouvez le voir, j'ai en haut. Bon, je ne l'ai pas bien aligné. Ça. C'est un détail. Que j'ai écrit par Bellemont vu qu'on était là. Puis, j'ai bien évidemment fallu que j'écris le nom de ma chaîne champion M.C.L. Je l'ai fait à l'endroit d'un dessin qui était un carousel. Tout simplement. Puis, honnêtement, je l'aime bien. Mais si ce n'est pas le meilleur. Mais ça, c'est un détail. Je me suis bien amusé à le faire. L'important, c'est ça. Pour finir les activités, il y avait un carousel. Bien sûr, il fallait qu'il y ait un carousel. Sans carousel, ça aurait fait dur. Qui est le carousel du parc Bellemont ? Bien évidemment. Bien évidemment, le carousel du parc Bellemont, c'est sûr qu'il est d'origine. Bien évidemment. Toutes les activités ont fini plus tôt. Mais le site était encore ouvert. J'ai été voir un collectionneur et il y avait plusieurs photos intéressantes. Il y avait des photos du parc Bellemont et au-dessus de la STM. Parce que pour s'y rendre au parc Bellemont, il fallait utiliser le transport comme un don, la STM. On pouvait se rendre en bateau, on pouvait se rendre en train, tramway, je ne sais pas si c'est un ou l'autre ou deux. Et en autobus aussi. Bien sûr, on pouvait se rendre en métro et ensuite en autobus. Peut-être ça au vu. Il y avait aussi un vestige de l'entrée du parc Bellemont. Bien sûr. Faut qu'il y ait l'entrée du parc Bellemont. Sinon, on n'aurait jamais su que c'était le parc Bellemont. Sans l'entrée, on ne l'aurait jamais su. Je pense qu'on pourrait... On pourrait... On le savait, on serait bien des activités, mais... C'est bien qu'il y ait mis ça. Mais je trouve qu'il aurait pu le mettre à une autre place. Dont l'autre côté. Où qu'il y avait la navette arrêtée. Honnêtement, je trouverais ça beaucoup mieux. Je pense qu'ils l'ont mis là pour probablement pas le maganer. Vu qu'il était sur le gazon. Sur ce matériel. Sinon, si vous avez manqué la renaissance du parc Bellemont. Sachez qu'il y a un monument en l'honneur du parc Bellemont. Mise après la fermeture du parc d'attractions en 1983. De plus, il y a aussi des panneaux dont vous pouvez toujours vous informer du parc Bellemont d'autrefois qui a été installé récemment. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes au bon endroit. Vous avez juste à regarder le nom du parc qui se nomme Parc Bellemont. Logiquement, ils l'ont laissé un parc vert en l'honneur du parc Bellemont. Il fallait bien ça au moins. Si vous vous demandez où ça se trouve le parc en tant que tel. Le parc Bellemont. C'est un peu plus au nord de Côte-Vertu. En gros, vous prenez la ligne orange jusqu'à Côte-Vertu. Imaginez que le métro se prolongerait. Ça serait un peu, on se jugerait approximativement ici. Logiquement, la station se nommerait sûrement Station Parc Bellemont. Ça serait, à ma foi, très logique. Et bien aussi pour faire honore au parc Bellemont. Qu'on ne s'y ferait pas ça, moi je contesterais ça, c'est sûr. Sinon, en général, le parc Bellemont, comment j'ai trouvé ça ? Honnêtement, j'ai bien aimé ça, mais j'ai été un peu déçu. Il manquait d'activité. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est de s'organiser. Vous savez, les minirons, les foires, peu importe comment on a pu vous appeler ça. Qu'il y a des stationnements. Ils auraient pu se forcer à appeler une compagnie comme ça. Et, ils auraient pu avoir plus d'attractions. Parce qu'il y avait quand même une place qui était assez vide. Mais vraiment vide. Ça aurait été bien un peu plus de choses. C'est sûr, des affaires d'origine, c'est bien. Mais aussi d'autres affaires qui auraient été légèrement plus intéressants. Bon, c'était intéressant. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pour ça, j'étais déçu. Une autre affaire aussi. Bon, ça, c'est utilisé plutôt dans la vidéo. La construction. Vraiment, ça, je suis vraiment déçu. Pour la construction. Sinon, le reste, j'ai vraiment aimé ça. Puis, s'il y aurait eu encore ça, une autre fin de semaine, j'y aurais été. Parce que, aussi, vu que c'était juste une fin de semaine, ça n'était pas assez. Vraiment, ils auraient pu faire mieux. Soit pendant un mois ou tout l'été. Moi, j'aurais dit au moins un mois. Au moins le mois de juillet minimum. Même le prolongé en août avec, justement, les maninches. Pour ça, ça, c'est quelques points dont j'ai été déçu. Mais, en général, j'ai bien aimé. Alors, pour ça, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter et visiter mon site internet. Dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et un nouveau vlog. Le prochain vlog sera sur la seconde chaîne. Et oui, j'en ai d'autres. Même qui date un peu. Mais, c'est pas grave. Un jour, vous va passer. Alors, pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada